Merci beaucoup Alexis, j'étais un peu affolé à l'idée de le voir citer un vieux texte que j'avais envoyé à la personne qui actuellement est la première ministre du Québec, c'était Pauline Marois. Je devrais peut-être lui renvoyer, parce qu'à l'époque ça avait été un silence total de la part du ministère de l'éducation québécois quand j'avais écrit ce texte, alors que Québec Science est distribué, si je ne me trompe, dans toutes les écoles du Québec, gratuitement. Donc je présume que certains membres du ministère l'avaient vu. J'arrête là ce petit détour, je remercie tout à fait les organisateurs tristes de ce colloque. J'ai découvert une française qui a un nom très québécois et très 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 irlandais en même temps, ça fait partie d'une vieille tradition au Québec. C'est les traces du catholicisme qui font que les irlandais se mélangeaient entre francophones et anglophones. Et puis donc merci Caroline pour votre aide, pour me faire venir ici. Et puis c'est un grand plaisir bien sûr d'être avec vous. Alors la chose que je voudrais tenter de faire, c'est discuter avec vous une sorte de mystère qui me hante depuis pas mal de temps, et qui est le suivant. Je suis, comme l'a dit Alexis, pas mal actif dans ce domaine qu'on appelle le libre accès. Je vais vous rappeler rapidement bientôt ce qui se passe de ce côté-là. J'ai vu naître, ou presque, pas tout à fait, mais disons, j'avais rencontré Jimmy Wills en train de nous parler à la Open Society Institute vers 2003, à une époque où Wikipédia était encore un peu confidentielle, je crois. Et cet endroit qui voyait Jimmy Wills passer, était l'endroit qui finançait le libre accès. Et de façon très très logique et attendue de ma part, je me disais, bon, les deux mouvements vont maintenant agir de concert. Cette philosophie ou ethos de l'intelligence distribuée, au passage, ce mot était une petite polémique contre Pierre Lévy, je pense que l'intelligence n'est jamais collective, il n'y a que l'idiotie qui est collective, et peut-être la mémoire, mais au sens de Halbach, mais l'intelligence certainement pas. Eh bien, cette intelligence distribuée me semblait se manifester de façon extrêmement claire, extrêmement, je dirais, brillante dans le domaine du logiciel libre, de l'accès libre, et de ce Wikipédia naissant. Donc, je me suis posé la question de pourquoi ces deux communautés ne se rencontraient pas, et je voudrais, d'une part, essayer d'expliquer un peu pour moi-même, en essayant d'avoir un peu de votre aide, pourquoi c'est peut-être le cas, et puis aussi, surtout, comment est-ce que nous pourrions essayer de les faire converger, ces deux mouvements, ou du moins de s'appuyer réciproquement, pour Michel, ne gâche pas tes pixels. Les pixels, c'est rare de nos jours. Donc, voilà, en gros, l'enjeu de ce que je voulais vous parler. Aujourd'hui, alors, le mouvement du libre accès, pour vous rappeler très rapidement de quoi il s'agit, c'est d'abord un des enfants, certains diraient peut-être, du côté d'Elseville, en particulier un enfant illégitime, mais en tout cas, moi, je pense qu'il est très, très légitime, de la numérisation. On n'aurait pas pu penser à faire du libre accès sans le numérique. Pourquoi ? Parce que pour avoir accès un peu partout à des documents, et pour pouvoir les utiliser, il fallait que le coût marginal de stockage et le coût marginal de distribution tombent à peu près à zéro. La deuxième chose qui a suscité, évidemment, le libre accès, ce sont des expériences très, très, très tôt, vers la fin des années 80, en fait, 89, 90, 91, de production de revues savantes dans les universités en mode numérique. Les gens exploraient, essayaient, et comme c'était tout à fait neuf, et en plus, à l'époque, l'ergonomie et l'accessibilité technique à ces revues n'étaient pas données, mettre une barrière économique en plus par-dessus ça aurait absolument garanti l'échec de l'expérience. Donc ces revues, très spontanément, se plaçaient en accès libre, en jouant sur le bénévolat, sur l'appui des institutions, et un peu de financement d'organismes subventionnaires qui voyaient là matière à exploration, à expérimentation. Et puis, il y avait évidemment un autre élément qui a fait naître le libre accès, c'était quelque chose d'ailleurs qui touche la question d'Emmanuel Scolaire également, c'était la hausse absolument spectaculaire du prix des revues savantes qui s'était manifestée à partir des années 70, qui avait conduit à une situation qui a été très très bien stigmatisée et en même temps labellisée, je dirais, par les bibliothécaires, c'était la serial pricing crisis, ou en bon français, la crise des coûts des périodiques. Pourquoi est-ce qu'il y avait eu cette montée spectaculaire des prix des périodiques savantes à partir des années 70 ? Eh bien, c'est par un concours de circonstances assez complexe qui a vu à la fois une notion nouvelle qui a permis de créer une sorte de situation scientifique à deux étages, là où il n'y en avait qu'une. Ça, c'est le résultat du Science Citation Index, c'est-à-dire le moment où on commence à faire les citations entre revues, on les suit, mais pour le faire, on crée en fait un cercle circonscrit de revues et on justifie ça en disant que ça, c'est l'essentiel de la science. Donc, la situation de la documentation scientifique s'est vue tout à coup subrepticement transformée par un dispositif de retraçage de citations qui exigeait la création d'une documentation scientifique de cœur, de centre et qui éliminait le reste. Le résultat, c'est que ça permettait aux scientifiques, en gros, une fois que le système a pris racine et a gagné en légitimité et crédibilité, ça permettait aux scientifiques d'éviter de lire toutes sortes de revues en sachant que s'ils le faisaient, personne ne les accuserait d'avoir mal fait leur travail. Le deuxième élément, c'est que les éditeurs commerciaux, en particulier, se sont rendus compte que ce cœur de la science était aussi un principe de rareté et que ce principe de rareté était incontournable et ceci créait la possibilité de créer un marché inélastique des revues puisque les revues devenaient incontournables, c'était le cœur de la science, toutes les bibliothèques devaient essentiellement les acheter et à partir de ce moment-là, comme tout bon marché inélastique, la demande et le prix ne correspondent plus. Vous pouvez augmenter le prix à peu près autant que vous voulez et la demande ne faiblit que très légèrement en relation avec ce prix. Donc les éditeurs commerciaux ont donc profité de cette situation pour commencer à augmenter leur prix, générant ainsi, engendrant ainsi des niveaux de profit qui sont à la limite du scandaleux, sinon carrément dans le scandaleux. Pensons à des taux de profit de l'ordre de 35 à 45% par an avant impôts, elles se virent depuis des années. Par comparaison, les meilleures compagnies de pétrole sont bien en dessous de ça, je crois qu'elles se situent en dessous de 20%, ce qui est déjà pas mal entre nous. Mais donc on a ceci. Alors ceci a créé une réaction, et chez les chercheurs et chez les bibliothécaires, et le mouvement, parce que là on parle maintenant non plus du libre accès, mais d'un mouvement du libre accès, commence à se révéler au début de 2001 par une pétition de jeunes chercheurs en particulier qui, scandalisés par la situation, décident de menacer les éditeurs de ne plus les aider, de ne plus publier chez eux, de ne plus faire d'évaluation par les pairs. et cette menace, évidemment, avait l'allure d'un pistolet sans balle, et les éditeurs s'en sont bien rendus compte, et on sourit en attendant les conséquences. Les conséquences, c'est qu'à la première demande de promotion de ces gens-là, il a bien fallu repasser sous les fourches codines de la publication dans ces revues, mais la colère était quand même demeurée, les bibliothécaires continuaient de pousser, et ceci a conduit à la fin de 2001, justement, dans cette officine qui est allée voir Jimmy Wells arriver deux ans plus tard, à peu près, une réunion à Budapest d'un certain nombre d'entre nous, en fait, j'ai eu la chance d'y participer, et qui a conduit, en 2002, au début de 2002, à la déclaration de Budapest que vous devez connaître au moins de loin, c'est-à-dire ce qu'on appelle en anglais le BOAI, Budapest Open Access Initiative, c'est-à-dire, en fait, le début d'un mouvement pour pousser le libre accès à travers l'ensemble du monde et à travers les revues scientifiques. Bon, le monde, le libre accès lui-même s'est développé ou s'est présenté rapidement sous deux voies, je ne vous ferai pas la petite histoire de tout ça, mais il faut dire que la voie dite verte, c'est-à-dire de l'auto-archivage est une voie qui a été défendue à peu près solitairement à Budapest par mon collègue, ami, parfois contestateur, je dirais, parce que nous nous disputons joyeusement régulièrement, mais nous habitons à 300 mètres l'un de l'autre et nous allons au même concert à Montréal, donc ne vous inquiétez pas trop sur l'état réel de nos relations. Stéphane avait donc, Stéphane Arnade avait défendu tout seul la possibilité de l'auto-archivage et on lui doit vraiment beaucoup à cause de ça parce que je crois que le mouvement serait beaucoup plus faible si on n'avait pas cette possibilité-là d'agir. Et par ailleurs, évidemment, en 2001, tout le monde pensait surtout à la création de revues scientifiques libres qui permettraient d'ouvrir petit à petit le terrain de la communication scientifique à ce genre d'organes. Rappelez-vous que la science, et ça je crois que c'est un élément aussi qu'il faut garder en tête pour penser à la relation entre Wikipédia et le libre accès, la science est comme une énorme, une grande conversation qui devrait en principe être ouverte à tous ceux qui pensent pouvoir contribuer à la science et qui devraient bien sûr pouvoir être accessibles à travers le temps grâce à une archive constituée et également ouverte. Or, comme je viens d'écrire la science ici, vous reconnaissez d'une certaine manière les définitions même de la science. La seule différence que l'on pourrait invoquer, c'est qu'en général, les gens qui contribuent à la science le font à travers un système a priori d'évaluation par les pairs qui opèrent un certain filtrage sur lequel d'ailleurs il ne faut pas trop se leurrer. Je crois que l'on obtient au terme de ce filtrage une sorte de passeport pour entrer légitime dans le terrain scientifique. Mais autrement, le dialogue continue, l'évaluation réelle en science se passe après cette évaluation par les pairs, c'est-à-dire par l'usage que d'autres scientifiques font de votre travail. Et nous savons également qu'une très grande partie du travail publié dans les sciences, sciences humaines, sciences sociales, dans tous les domaines de la connaissance, une très grande partie de ces connaissances reste essentiellement l'être morte. Et ça fait partie de cette espèce de dispositif de base où, par un processus de sélection et d'évaluation et de critique, et ainsi de suite, petit à petit s'érige une pyramide des connaissances qui est en fait notre patrimoine mondial et qui s'élabore comme cela, sachant qu'à tout moment, n'importe quelle partie de cet édifice peut s'effondrer pour devoir être remplacée par quelque chose d'entièrement différent. Et c'est ce que fait également Wikipédia, sauf qu'il n'y a pas cette évaluation a priori et que tout se joue dans l'évaluation a posteriori, la correction, la critique, et ainsi de suite. Donc vous voyez que, en fait, Wikipédia est en train de suggérer à la science quelque chose qui est extraordinairement important, là où la science, petit à petit, a émergé comme un système de, je dirais, de pairs, mais de pairs, P-I-R-S, bien sûr, au sens de chambre des pairs, et ainsi de suite, c'est-à-dire d'une élite. Il y a un livre, par exemple, sur la British Association for the Advancement of Science qui a été publié il y a bien une trentaine d'années maintenant, qui s'appelle Gentlemen of Science, les gentlemen de la science. La science, donc, s'est créée à partir de ce mouvement qui partait de la noblesse et d'une partie de la bourgeoisie en Europe au XVIIe siècle, et s'est gardé cette espèce de terrain un peu élitiste, un peu à part, un peu tour d'ivoire, qui fait que la connaissance, ensuite, est déversée au reste de la population par deux processus, dont l'un est la vulgarisation et l'autre l'enseignement. Wikipédia, d'une manière extraordinairement subversive et intéressante, est en train de dire peut-être que les frontières entre ceux qui légitimement interviennent dans la science et tous ceux qui pourraient bénéficier de la connaissance, ces frontières ne sont peut-être pas aussi, je dirais, aussi imperméables qu'on a voulu nous le dire, que les experts ne sont peut-être pas toujours vraiment des experts, que les ignares ne sont peut-être pas toujours ignorants et qu'en fait, nous avons en face de nous un système de connaissances qui est un grand continuum et qui permettrait de remonter toutes sortes de connaissances un peu partout et qui pourrait arriver ainsi à créer un rôle pour la science qui serait un peu différent du rôle actuel en ce sens que cette science ne serait plus coupée de la population mais serait en relation vivante et organique avec elle, tant par l'éducation, car il faudra bien de l'éducation, tant par la traduction vulgarisatrice, car cela continuera, tant par la recherche, bien entendu, mais sans chercher à créer un système, je dirais, rigide, un système fermé de production de connaissances par gens attitrés et gens légitimés et ainsi de suite, sous une autorité et ainsi de suite. J'aime beaucoup dire à mes étudiants, par exemple, n'oubliez jamais que la vérité n'a pas sa place en science. Vous allez immédiatement me dire que c'est complètement fou, ce genre de remarques. Je rajouterais la vérité en tant que résultat d'une opération logique où on peut dire c'est vrai, ce n'est pas vrai. Oui, tout à fait d'accord, mais la science ne parle pas de vérité, elle ne parle que de réalité et elle essaye de rencontrer la réalité du plus près possible en tissant des discours autour de ses contacts avec la réalité pour donner finalement une possibilité d'améliorer ses discours et de s'approcher encore mieux de la réalité. Mais de vérité là-dedans, il n'y en a point. De la même manière dans Wikipédia, la vérité n'est pas là, il y a un consensus temporaire dans le texte et ce consensus temporaire reprend une fois de plus l'état de débat, l'état de dénoncer qui sont opposés les uns et les autres et finalement, une sorte d'accord s'établit pour établir une gamme d'interprétations, une gamme de possibilités, une gamme de contacts avec la réalité que l'on considérera comme étant la base d'un bon article neutre, comme on le dit dans Wikipédia, sur ce petit aspect de la réalité. Donc, tout ce que je viens de dire, d'une certaine manière, tente à supporter, conforter la thèse qu'entre le libre accès et Wikipédia, il y a plusieurs formes d'alliances plus ou moins tacites, tant sur la façon de fonctionner que sur les objectifs et peut-être en plus une possibilité pour Wikipédia de réintégrer la science dans le monde réel, dans la science de tout le monde, sans pour autant abandonner, bien sûr, la capacité d'une haute capacité, une haute technicité dans la connaissance, une haute compétence dans la science, mais le tout traité sous forme d'un gradient continu plutôt que sous forme de seuil avec des coupures et des procédures de traduction ou de déversement ou je dirais même d'endoctrinement scientiste dans certains cas venant de certaines élites experts et ainsi de suite vers le reste de la population. On a là quelque chose qui travaille au cœur le mouvement du libre accès et qui travaille également au cœur Wikipédia. Alors pourquoi n'y a-t-il pas ou pas eu de contact ? Et là, je ne fais qu'émettre des hypothèses dans la mesure où, bien entendu, justement, cette question m'interpelle et m'inquiète et je n'ai pas de bonne réponse. Une des raisons peut-être qui joue là-dedans, c'est que le libre accès vraiment tourne autour de résultats de recherche et donc, en tant que tel, se situe en principe vraiment à la fine pointe de la connaissance. Les articles de Wikipédia ne sont pas des articles de recherche, encore que l'on me dit que dans certains domaines des mathématiques, il y a des phénomènes inquiétants qui se passent parce que les matheux aiment bien pousser toujours plus loin et se rendent plus compte que plus personne ne peut les lire à part quelques spécialistes. Mais, laissons de côté ces petits dérapages plutôt sympathiques. Il n'y a pas dans la question de Wikipédia de volonté de cerner, de s'approcher du niveau de la recherche sauf à dire voilà en gros ce qui peut être considéré comme étant la partie stabilisée d'une question qui est en cours de travail, qui est en voie de travail et qui le sera toujours d'ailleurs, car les questions ne s'interrompent jamais et comme je viens de vous le dire, les réponses ne sont que la synthèse temporaire d'un discours sur le réel qui peut s'exposer à tout moment à une destruction massive si je puis dire et donner lieu à des énoncés d'un autre type. Donc, il y a peut-être effectivement dans la question de la distinction ou plutôt de manque de convergence entre Wikipédia et le libre accès le fait que les objets ne sont pas immédiatement semblables. Pour autant, il me semble que tout travail de pédagogie, tout travail d'encyclopédisme, tout travail de vulgarisation doit bien entendu se maintenir en relation avec la recherche. Peut-être tout particulièrement dans la vulgarisation, encore que ça, c'est peut-être un effet de la concurrence des organes de presse qui cherchent à se tenir au plus près de ce qu'on appelle l'actualité, mais même dans l'éducation et dans tous ces secteurs de transposition de la recherche, on parle bien de recherche quand même. Alors, pourquoi est-ce que ça ne marche pas ? D'une part, je crois qu'une des raisons c'est qu'on n'a pas du tout de manière systématique exploité, moissonné ce qui se passe du côté de la recherche telle qu'elle est présentée par le libre accès. Je ne suis pas du tout sûr que quand les membres de Wikipédia travaillent à améliorer des articles, je ne suis pas du tout sûr qu'ils fassent un certain nombre de vérifications en cherchant dans Google Scholar, par exemple, qui moissonne assez bien le libre accès en général, pour voir un peu ce qui serait disponible et qui permettrait peut-être d'améliorer le document. Un deuxième élément qui peut jouer, c'est qu'évidemment la recherche, surtout en science, s'écrit en anglais et de nos jours, bien entendu, par exemple, pour Wikipédia, un des grands intérêts de Wikipédia, c'est que les domaines linguistiques sont demeurés très vivants. La version française, francophone de Wikipédia est une version extrêmement active, très riche et qui peut, bien entendu, se développer selon ses règles actuelles, mais qui devraient, pour pouvoir profiter de ce qui se passe dans le libre accès, très souvent, devraient traduire des choses qui sont disponibles, surtout en anglais ou parfois dans d'autres langues. Il y a des choses en français, bien sûr, mais ça représente une minorité des documents disponibles dans le libre accès. Une troisième chose qui, je crois, carrément gêne la collaboration, c'est qu'évidemment, la structuration d'articles de recherche ne correspond pas du tout à la structuration d'un article de Wikipédia. Je vais revenir sur cette question-là parce qu'elle est très importante, mais avant de revenir à cela, mon quatrième point, c'est qu'il y a des ambiguïtés sur les possibilités d'utilisation des documents disponibles par le libre accès. Et là, je dois un peu faire écho à ce qui a été dit plus tôt, mais là, qui sont vraiment, je crois, des problèmes de la communauté du libre accès où la communauté de Wikipédia pourrait jouer un rôle très intéressant. Je reviens sur cette distinction entre le monde de la voie verte et le monde de la voie dorée. Dans la voie verte, où maintenant, en général, la procédure la plus courante consiste à verser des articles de recherche dans des dépôts institutionnels, dans la mesure où ces articles dans ces dépôts institutionnels sont réellement libres d'accès dans ces dépôts, eh bien, rien ne dit qu'ils soient réutilisables, rien ne dit qu'ils soient, en fait, on peut les prendre tel quel et les insérer dans un article de Wikipédia. Pourquoi ? Parce que, en fait, le dépôt des articles publiés par ailleurs dans des revues qui, elles, maintiennent leurs droits d'auteur, leurs droits patrimoniaux, eh bien, ces dépôts d'articles dépendent de la bonne volonté de ces éditeurs. Alors, d'abord, il y a quelques éditeurs qui refusent. Donc, cela, si les articles sont dans les dépôts institutionnels, nous n'aurons que les métadonnées, nous n'aurons pas le plein texte, mais pour ceux des articles qui sont déposés avec l'accord des éditeurs, les éditeurs veulent bien que les gens lisent les articles, mais ça s'arrête là très souvent. Donc, il y a déjà là un problème de limite d'utilisation qui fait que l'article n'est peut-être pas très utile du point de vue d'un wikipédiste qui voudrait citer, utiliser ces articles peut-être citer il n'y a pas de problème et pour réellement réutiliser ces articles là, il pourrait y avoir des problèmes. Et là, je pense que la communauté wikipédiste peut très utilement interpeller les responsables des dépôts institutionnels, interpeller les universités responsables, leur expliquer que ça pose des problèmes pour eux et que le libre accès n'est pas simplement gratuit, ce n'est pas simplement cet accès de globes oculaires avec des textes ou des documents par le truchement d'un écran d'informatique, mais c'est aussi la possibilité de faire un certain nombre de choses avec ces ressources. Et là, il y a clairement un champ d'intervention. Vous allez me dire que c'est un peu une critique du monde du libre accès que je vous propose, mais déjà, ça engagerait une partie du débat entre les deux communautés et je crois que ça réveillerait un certain nombre de gens du côté du libre accès que je connais bien à ces limitations qui ne sont pas fortement discutées très souvent. Du côté des revues savantes en libre accès, le paradoxe est encore plus fort parce qu'en dépit du fait qu'une revue savante en libre accès entretient des rapports avec ses auteurs comme elle le veut et qu'elle peut très facilement dire non seulement je suis en libre accès mais je précise la licence d'utilisation et tout le monde dit dans le monde du libre accès la licence idéale pour les sciences c'est si si bas c'est vraiment la licence minimale vous gardez l'attribution et le reste vous faites ce que vous voulez avec du moment que vous attribuez la source à son auteur. La plupart des revues savantes en libre accès qui sont souvent des revues jeunes qui ont été souvent construites dans des universités dans des groupes de recherche etc. qui n'ont pas souvent le professionnalisme de revues qui sont gérées par des systèmes d'éditeurs et ainsi de suite n'ont même pas pensé à mettre une licence d'utilisation à leurs articles en quelque sorte en ne disant rien on pourrait même penser que si on a le droit de lire les articles parce qu'ils ne sont pas protégés au sens technique du terme en fait on est peut-être en train de transgresser une loi parce que par défaut c'est le droit d'auteur qui devrait s'appliquer et qui devrait empêcher même cette lecture donc on a on a une situation où même où les choses peuvent être non seulement gratuites mais libérées elles ne sont pas effectivement elles ne sont pas complètement débloquées je vois que le temps passe je suis un peu bavard je vais donc conclure très rapidement en ajoutant une ou deux idées vous avez vu ce problème où vous pouvez interpeller la communauté du libre accès le deuxième point sur lequel vous pouvez interpeller la communauté du libre accès c'est sur la façon dont on navigue dans ces documents du libre accès le libre accès pour le moment a été remarquablement insensible à la nécessité de créer des modes de lecture des guides de lecture des hiérarchies de qualité à l'intérieur de ses propres ressources même si en principe ça a déjà été fait par le passage par les revues vous pourriez ajouter à cela une sorte d'index d'utilisabilité des articles pour écrire des articles de Wikipédia et en particulier dans les domaines des sciences humaines et sciences sociales déjà tracer ces articles par sujet dans le style de Wikipédia mais surtout comment ces articles pourraient aider à appuyer des interprétations par exemple dans les sciences sociales en histoire en particulier en sociologie etc ceci pourrait être extrêmement utile et donc là dessus je recommanderais également de faire une interpellation et le dernier point et j'arrête là et j'espère que je vais vous donner quand même 27 secondes de questions vous voyez à quel point je me protège j'empêche les questions en parlant jusqu'au bout c'est la question de comment et là on rejoint la question des manuels et bien sûr des articles de Wikipédia c'est un peu revenir sur cette philosophie que ce groupe de l'université Rice au Texas a développé qui s'appelle Connection et qui permet d'écrire des choses en mode modulaire de façon à ne pas s'engager immédiatement dans le grand investissement de créer un manuel ou de créer des articles complexes de Wikipédia mais de commencer à créer des éléments de documentation qui pourront être ensuite articulés ensemble et organisés ensemble pour créer des choses plus complexes comme un article de Wikipédia un peu étoffé ou même encore plus un manuel et bien en essayant de voir comment modulariser les informations qui se trouvent à l'intérieur des dépôts institutionnels et des revues en libre accès je crois que là encore ça donnerait un travail extrêmement intéressant pour les deux communautés et ça permettrait et je conclurai avec ça ça permettrait de lancer le débat la discussion entre les deux groupes et je crois que ça ça serait très très fructueux merci on va peut-être prendre des questions si questions il y a en remerciant beaucoup monsieur Guédon de sa réflexion il n'y a pas de questions je vous redonne le micro pour un quart d'heure de plus alors bonjour monsieur Guédon donc je suis Adrien Pénéranda doctorant à l'université d'Aix-Marseille et en fait j'ai une question par rapport aux revues en libre accès il m'a semblé que c'était curieux mais quand on m'a fait signer mon contrat de doctorant contractuel donc à l'université il y avait d'ailleurs je l'ai sous les yeux un article sur la propriété intellectuelle et je devais en signant mon contrat m'engager à céder toute production de connaissances de savoir à l'université qui m'accueillait que ce soit dans le cadre de ma thèse ou des cours que je pouvais donner donc l'université en fait est propriétaire de toutes mes recherches que j'effectue en son sein et bon ma thèse avançant j'ai commencé à publier des articles dans des revues qui n'étaient pas payées par l'université parce que c'était des revues étrangères et donc j'ai demandé à ce que l'université en face l'acquisition et l'université a payé des abonnements de nouveaux abonnements à des revues dans lesquelles j'avais écrit des articles qui pourtant devaient appartenir à l'université puisque c'est ma production à l'intérieur de l'université donc j'ai eu l'impression que l'université payait deux fois finalement ma recherche alors je trouve ça un peu curieux parce que finalement si et j'aurais été d'accord d'ailleurs si j'avais mis mes articles dans des plateformes libres l'université aurait été deux fois gagnante au sens où elle hébergeait le chercheur et où en même temps elle pouvait faire partager ce savoir aux autres enseignants alors c'est peut-être une question de Béotien mais comment se fait-il que les institutions ne se rendent pas compte de ce phénomène Bonne question il y a plusieurs questions dans votre question il y a d'abord cette question de signer à l'intérieur de l'université et on en parlait avec quelqu'un plus tôt aujourd'hui apparemment en France vous avez une disposition qui n'est pas appliquée mais qui est absolument étonnante qui est celle en fait qu'en gros Harvard a réussi à s'imposer par un vote des professeurs qui est que lorsqu'un professeur produit quelque chose cette production est de manière non exclusive mais appartient de manière non exclusive à l'université ce qui veut dire qu'elle peut à ce moment là si j'ai bien compris la disposition française en tout cas c'est le cas à Harvard l'université peut à ce moment là diffuser localement diffuser d'ailleurs mondialement l'article en laissant aux autres le droit de faire des choses équivalentes alors ça c'est c'est un premier point le deuxième point serait sur même si c'était indépendamment de ce premier point si la maison d'édition permet l'archivage dans un dépôt institutionnel en France je pense que vous utiliseriez plutôt le dépôt centralisateur de Hall je ne sais pas comment vous le prononcez ça doit être une référence à Kubrick ça et à 2001 mais je n'irai pas là-dedans comment dirais-je mais on en discutait midi avec Pierre Mounier il y a des fortes tentations centralisatrices en France mais l'article pourrait être déposé dans la plupart des cas avec l'assentiment des éditeurs même des éditeurs aussi honnits qu'elle se vire permettent le dépôt institutionnel des articles à condition que ce ne soit pas dans le format de la revue donc vous n'avez pas le droit de déposer soit disant selon elle se vire le pdf que donne elle se vire mais vous pouvez mettre la version word ou une version pdf que vous produisez vous-même à partir d'une source qui est la vôtre donc si vous faites ça l'université n'a pas besoin de racheter vos articles ils les ont déjà là le libre accès donne une solution par la voie verte qui est évidente l'élément qui m'a toujours semblé le plus troublant et dont j'ai entendu parler aussi c'est que dans certains cas mais c'est peut-être lié à des contrats avec l'industrie j'ai entendu parler de doctorants qui devaient signer des abandons de droits de la production de connaissances sous couvert ou sous prétexte qu'ils avaient eu du soutien financier pour faire cette recherche d'une source X et que cette source X voulait se réserver les droits de prendre des brevets là-dessus et donc vous n'aviez pas le droit de publier avant de etc. ça là-dessus personnellement je pense que c'est un abus je pense qu'un chercheur a le droit à ses propres travaux cela dit évidemment il y a un rapport de force ici qu'il faut imaginer sachez en tout cas que dans mon expérience en Amérique du Nord ce genre de pratique n'a pas lieu je ne connais pas d'université en Amérique du Nord qui acceptera un contrat avec une industrie privée qui forcerait les doctorants à ne pas publier pendant un certain temps jusqu'à ce qu'une compagnie puisse prendre des brevets je voulais te demander où en était un petit peu le mouvement je dirais plutôt effectivement dans des pays extérieurs à la France qui tente à imposer la publication en archives ouvertes il faut voir quand même que globalement c'est quand même de l'argent public qui est dépensé que les collectivités locales pas simplement l'Etat subventionnent la recherche dans les agglomérations les universités ou avec l'argent des régions et est-ce que effectivement on n'a pas aussi à imposer que lorsqu'il y a de l'argent public qui sert à financer la recherche publique et bien qu'il y ait une obligation de publication en archives ouvertes je crois que ça s'est fait au Canada dans certains secteurs de médecine et puis qu'il y avait aussi un projet aux Etats-Unis si tu pouvais nous éclairer là-dessus bon là-dessus ça c'est une question à la fois extraordinairement riche et complexe et en même temps qui nous éloigne un peu de Wikipédia mais rapidement il existe effectivement des pays qui ont passé carrément des lois de dépôts obligatoires de tout ce qui est produit dans le pays dans des archives ouvertes le dernier en date c'est l'Argentine par exemple il y a des cas qui ressemblent à ça mais qui finalement me paraissent être des fiascos complets c'est le cas de la Grande-Bretagne de Grasse n'imitez pas la Grande-Bretagne en France avec leur système en gros ça a l'air très intéressant pour le libre-accès puisqu'on dit oui on est pour le libre-accès mais on impose aux chercheurs qu'ils publient soit dans des revues en libre-accès ou qu'on paye les éditeurs pour pouvoir libérer le texte en fait c'est une subvention nouvelle pour les éditeurs sous couvert de soutenir le libre-accès ça c'est complètement absurde il n'y a aucune raison de faire une loi aussi unilatérale pour simplement soutenir les maisons d'édition il faut se rappeler une chose et je crois que ça vaut la peine de rappeler ce petit théorème si je puis dire d'une part la recherche scientifique n'a jamais été pérenne du point de vue financier depuis le 17ème siècle ça marchait toujours à coups de subsides deuxième point de la démonstration le moment de la publication de la recherche scientifique est un moment intégral et indispensable de la recherche scientifique donc ça fait partie de la recherche de la recherche scientifique donc ça ça me semble important troisième élément de la démonstration donc il n'est pas nécessaire de demander à la publication d'être pérenne au sens d'engendrer des revenus mais il est nécessaire de lui offrir les mêmes subsides qu'aux autres phases de la recherche scientifique ça me semble parfaitement parfaitement clair et dernier détail qui pourrait soutenir les trois premiers points la recherche scientifique coûte disons en gros entre 50 à 100 fois plus que le coût de la publication scientifique donc on est en train en plus de parler d'une modification du mode de soutien de la recherche scientifique qui est extrêmement mineure et qui enfin permettrait de rationaliser la question de la publication scientifique si la science est effectivement une grande communication et si l'efficacité de la recherche scientifique dépend de l'efficacité de la bande passante entre les chercheurs de façon à pouvoir toujours travailler au mieux de ce qui se fait au mieux ailleurs et bien à ce moment là l'éditeur qui justifie lui de mettre des barrières partout pour se garantir un profit devient à mon avis un élément parasite et superflu et donc de ce point de vue là oui le libre accès me semble la solution mais attention aux solutions qui essayent à la fois soi-disant de présenter le libre accès comme la cible et mais en même temps qui veulent absolument préserver le pouvoir abusif des grands éditeurs commerciaux internationaux et alors donc je réitère ma prière de grâce en France ne faites pas les bêtises des anglais sur ce point là est-ce que j'ai répondu à ta question Michel à peu près oui j'aurais deux questions à vous poser la première concerne est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la situation des années 70 et 80 par rapport à l'édition dont vous parliez tout à l'heure dont j'ai oublié le mot au niveau des éditeurs pas de presse mais de presse scientifique vous parlez du Science Citation Index c'est du presse scientifique qui ont fait qui abusait de leur position et avec la conférence précédente sur les éditeurs de les éditeurs de de manuels scolaires qui peuvent profiter aussi de la manne financière des collectivités locales etc pour pour disons compenser un peu les coûts des livres qui sont déficitaires merci de merci de me rappeler ça je vais vous interrompre tout de suite on vous laisse en reprendre après mais en Amérique du Nord par exemple il n'est plus rare dans des domaines comme la chimie ou la physique et en médecine d'avoir des manuels qui coûtent jusqu'à plus de 200 250 dollars aucun problème et les éditeurs aux Etats-Unis se font fort de sortir une nouvelle édition de ces manuels tous les deux ou trois ans avec le résultat donc que le marché du livre second livre d'occasion est évidemment menacé par le fait que les professeurs insistent pour que les étudiants aient la dernière édition maintenant je ne sais pas si la théorie du pendule a tellement évolué depuis une cinquantaine d'années pour prendre simplement ce genre d'exemple on voit très bien que ce type d'innovation des manuels est en fait fait pour entretenir un haut niveau des prix ce qui veut dire que ce qui se passe dans le domaine du manuel est en train de réitérer ce qui s'est passé dans le domaine des revues la montée des prix est en train de créer de l'indignation et des réactions et c'est pour ça que un peu partout en Amérique du Nord mais actuellement se développent des groupes pour créer des manuels universitaires et scolaires qui vont être produits autrement organisés autrement probablement de meilleure qualité et évidemment beaucoup moins chers sinon gratuits et par rapport justement dans le domaine par rapport à la question précédente concernant le jeune doctorant qui est là-bas le document qu'on lui a fait signer à son entrée lors de lors de son entrée en doctorat est-ce que ne concerne plus ne concerne pas vraiment la publication est-ce que ça concerne uniquement la publication d'articles ou plutôt la propriété intellectuelle concernant les brevets parce que dans mes souvenirs en tout doctorant qu'il est il est propriétaire intellectuel de sa de la rédaction et donc il peut en cas de rédaction de brevet il a un droit de regard sur la production et sur les royalties or le document qu'on lui a fait signer est en principe un abus de droit puisque c'est illégal mais dans la mesure où il y a le pot de fer contre le pot de terre grosso modo il n'y a à peu près aucune chance que ça débouche sur quelque chose je ne suis pas juriste mais faire signer d'avance quelqu'un sur quelque chose qui va se passer après je pensais qu'au moins dans un certain nombre de cas c'était juridiquement impossible on sait par exemple que dans les les transferts de droit avec les maisons d'édition qui impliquent des découvertes à venir de transmission de documents bien que ça apparaisse de manière assez routinière dans pas mal de contrats d'édition ces clauses sont complètement nulles et non avenues mais je ne suis pas juriste je ne sais pas si ce cas là est du même ordre il faudrait demander à quelqu'un qui est beaucoup mieux équipé que moi là dessus bonjour voilà moi je voulais deux choses en fait d'abord je suis un tout petit peu déçu j'aurais bien aimé bêtement entendre un peu d'accent canadien mais enfin québécois puis voilà c'est raté l'accent vous l'avez laissé chez vous donc je suis un petit peu déçu mais plus sérieusement en revanche je voulais est-ce que ce serait possible de revenir un petit peu sur le caractère subversif que vous décriviez de Wikipédia parce que je trouve que c'est un point intéressant politiquement enfin moi ça m'intéresse on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent en fait j'ai l'impression ou alors je n'ai pas bien entendu bon pour l'accent québécois je dis toujours en riant je peux le plaindre mais je ne vais pas je ne vais pas essayer de faire une parodie d'un accent que j'aime bien par ailleurs simplement même si j'ai vécu une bonne partie la grande majorité de ma vie au Québec je n'ai jamais réussi à le prendre mais ça c'est une question d'oreille donc mea culpa mea culpa etc pour le côté subversif de Wikipédia je pense que et c'est le même côté subversif qui est en train de naître avec le libre accès c'est que cette question des hiérarchies des pouvoirs plus ou moins occultes plus ou moins en place selon les pays et les disciplines qui malheureusement structurent la communication scientifique actuellement pas exclusivement mais c'est une bonne partie de cette structure et bien ces hiérarchies ces pouvoirs sont en train d'être questionnés je pose par exemple comme exemple qui revient constamment c'est dans le domaine médical beaucoup de médecins beaucoup de de gens disent mais c'est pas la peine de laisser lire les patients lire les articles pertinents de leur maladie aux patients ils n'y comprendront rien ce n'est pas vrai du tout quand c'est une question de vie et de mort c'est étonnant à quel point les gens non seulement se focalisent mais utilisent toutes les ressources de leur intelligence et c'est pas parce qu'on n'est pas médecin qu'on est bête donc le résultat c'est qu'on voit énormément de de cas maintenant où la situation la relation docteur patient est en train de se modifier et pour le mieux où le patient en quelque sorte devient un collaborateur de sa propre de sa propre cure aussi l'expérience qui avait eu lieu en Angleterre des expert patients les patients experts c'est à dire dans un groupe de patients qui souffrent en gros de la même maladie il y en a évidemment qui sont plus avancés que d'autres dans la compréhension la connaissance et ainsi de suite d'où un travail d'enseignement mutuel qui peut se faire grâce à une assise solide sur des documents qui sont maintenant largement ouverts à tous j'ajouterais dans l'enseignement on a beaucoup parlé du filtrage par les manuels et ainsi de suite dans l'enseignement avoir accès à des ressources très librement très ouvertement dans des écoles qui n'avaient pas de bibliothèque ou très peu de ressources dans leur bibliothèque et où des professeurs ou des instituteurs peuvent tout à coup commencer à vouloir regarder d'un peu plus près un certain nombre de choses ça peut avoir des effets assez intéressants sur la façon dont un certain type de questions va être enseignées je parlais tout à l'heure d'histoire quand on lit un manuel d'histoire sur la révolution française on a une espèce de mouvement qui se passe entre le royalisme et le marxisme en fait il y a 3 ou 4 ou 5 grandes positions autour de la révolution française que un instituteur un peu doué et motivé peut utiliser pour montrer aux étudiants que l'histoire c'est une question d'interprétation qui repose sur les faits disposés de telle et telle manière l'élimination d'autres faits disposés de telle et telle manière et que voilà ce que c'est qu'un travail d'interprétation et ça c'est bien plus intéressant à mon avis que simplement d'apprendre la révolution française et ça peut avoir des effets politiques Bonjour Emmanuel Château en fait je ne connais pas vraiment le travail mené par Connection le groupe dont vous parliez tout à l'heure cependant en ce qui concerne les liens entre la publication Libre Accès et le mouvement de Wikipédia je me demande dans quelle mesure l'université ne devrait pas aussi mettre à disposition des données brutes parce que là on parle en fait de contenu éditorialisé publié en réalité mais se pose aussi la question de l'accès à la publication des données brutes pour pouvoir les réinsérer directement dans le projet il y a un écho et j'ai du mal à comprendre l'accès à à la publication des données brutes pour pouvoir les réinsérer directement dans des projets participatifs comme Wikipédia les données historiques que l'on produit en tant que chercheur finalement aujourd'hui on ne les organise pas de manière mutualisée et finalement c'est assez paradoxal c'est à dire qu'avec le mouvement et l'apparition du web de données on est en train d'extraire à partir de Wikipédia des points d'accès en fait parce que c'est sans doute la ressource la plus riche aujourd'hui pour les produire et je pense qu'on pourrait les produire au niveau de la recherche et du coup rendre notre part en fait au projet qu'on utilise tous en tant que chercheur qui est Wikipédia c'est à dire peut-être organiser un mouvement inverse et penser la collaboration finalement du milieu scientifique au projet collaboratif comme Wikipédia plutôt comme une mise à disposition de ces ressources brutes avec une autorisation d'utilisation complètement ou incomplète en fait et de réinterprétation de ce matériau plutôt que comme avec l'idée que les chercheurs vont travailler sur Wikipédia parce que sur Wikipédia on ne peut a priori pas publier de matériaux inédits ou en tout cas de produits issus directement de recherches à partir de sources primaires encore une fois excusez-moi mais il y avait un écho épouvantable j'entendais les phrases passer assez rapidement je ne suis pas sûr d'avoir compris tout l'argument mais j'ai eu l'impression que vous étiez en train de soutenir en quelque sorte par un exemple concret une procédure concrète cette thèse que j'essayais de défendre plus tôt qui est qu'avec Wikipédia avec le libre accès on repositionne le sens et le rôle de la connaissance dans nos sociétés c'est à dire que là vous nous donniez l'exemple si j'ai bien compris ce que vous disiez des enseignants qui pourraient commencer à faire le mouvement de transfert de la recherche vers Wikipédia et qui permettrait ainsi d'établir ce gradient dont je parlais tout à l'heure entre la frontière de la connaissance actuelle et puis son enregistrement dans cette mémoire constamment en évolution qui est Wikipédia c'est précisément ce type de transfert c'est précisément ce type d'intervention par des groupes particuliers de citoyens en fait là on parle vraiment de connaissances citoyennes au sens très fort du terme c'est ce genre de choses que j'essayais de défendre en parlant d'un gradient qui se substituerait et qui remplacerait les espèces d'échelons et de démarcations et de frontières qui caractérisent actuellement le statut et le rôle de la connaissance dans nos sociétés je crois que la notion d'expert est quelque chose à traiter avec des pincettes plutôt que de la révéler c'est quelque chose à regarder en disant est-ce qu'on en a vraiment besoin des experts est-ce qu'on n'a pas plutôt besoin d'examiner l'intensité de la compétence de la personne sur quelque chose plutôt que d'attribuer à quelqu'un immédiatement le titre et donc la validité et la justification de l'expert incidemment toute la discussion ce matin sur la légitimité et la fiabilité de ce qu'il y a dans Wikipédia j'ai ce problème là à Montréal quand les étudiants viennent me voir ils me disent est-ce que je peux utiliser Wikipédia et je leur réponds pourquoi pas et ils me disent parce que d'autres de vos collègues ne veulent pas pourquoi ils ne veulent pas parce qu'ils me disent que ce n'est pas fiable je leur dis donnez-moi un exemple de quelque chose qui est absolument fiable est-ce que c'est parce que c'est imprimé que c'est fiable il me semble qu'on a vécu ça à l'envers c'est pour ça que je posais ma question ce matin quand on se rappelle comment les premiers imprimeurs attrapaient n'importe quel manuscrit et le sortaient le plus vite possible parce qu'ils avaient bien compris qu'un document était devenu une marchandise et qu'il pourrait avoir de l'argent il fallait le produire vite et on sortait du n'importe quoi du Platon n'importe comment et quand Aristote est arrivé d'Aristote n'importe comment ne pensez-vous pas qu'il n'y a pas eu des gens qui vivaient encore dans la mentalité du manuscrit et du copiste et du service interpersonnel qui disaient c'est pas fiable ça je pense qu'on vit un peu ce genre de transition en oubliant que rien n'est absolument fiable comme la vérité il y a juste un groupe humain qui en dehors des logiciens qui prétend à la vérité ce sont les gens qui sont en religion mais en dehors de la religion il n'y a pas de vérité il y a des rapports à la réalité et Wikipédia c'est un magnifique exemple d'un certain type de rapport à la réalité qui se modifie constamment qui évolue constamment et qui va vers vers on pourrait appeler un progrès d'approximation de quelque chose qui pourrait être le réel bon je sais que je suis en train de donner l'exemple d'une épistémologie d'un sommaire total s'il y a un philosophe des sciences dans la salle il doit être en train de se bidonner de façon incroyable enfin en première approximation je pense que c'est une erreur moins grave que de prétendre que la science ou Wikipédia doivent être absolument fiables ou absolument vraies rappelez-vous le débat qu'il y a eu il y a quelques mois sur ces particules qui avaient l'air d'aller un peu plus vite que la lumière si d'aventure on n'avait pas trouvé une bonne explication pour dire que il n'y avait pas de problème les amis on a trouvé la solution pour réintégrer ça dans le cadre général d'interprétation on aurait tout un pan absolument fondamental de la physique contemporaine qui se serait effondré ça aurait été très drôle d'une certaine manière ça aurait rappelé à tout le monde que notre connaissance est relative mais les gens étaient aussi sûrs de leur science à la fin du 18ème siècle en parlant de Newton que nous sommes de notre science actuellement or la science de Newton à part pour la mécanique ils ont des voitures et des choses comme ça ça y est elle est fausse on peut dire en science que les choses sont fausses on ne peut pas dire qu'elles sont vraies s'il n'y a plus de questions on va peut-être arrêter là en vous remerciant encore ça fait réfléchir à plein de choses